Musique Bonjour à tous, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la poêle. Après quelques semaines d'absence, je reviens aujourd'hui pour vous parler pharmacie, histoire de compléter les précédents épisodes santé de notre série vidéo « Comment partir serein en voyage autour du monde ». Quand on décide de partir autour du monde, la constitution de notre pharmacie est souvent un sujet épineux. Il faut être un minimum prévoyant pour, au besoin, pouvoir réagir en toute autonomie, mais sans pour autant tomber dans la psychose et la paranoïa. Et parfois, la limite entre les deux n'est pas facile à situer. Alors pour vous inspirer, et je l'espère vous aider, voici comment nous avons procédé. Environ six mois avant la date fixée pour notre départ, nous avons contacté le CCMM pour les informer de notre projet et récupérer la version la plus à jour de la dotation médicale recommandée. Pour être honnête avec vous, cette proposition de pharmacie nous a quelque peu effrayés. Je vous la montre là. Il y a six pages de tableau pour les médicaments et le matériel médical. Nous n'avions pas, nous, imaginé un seul instant, devoir embarquer des médicaments injectables ou un set dentaire pour réparer une dent abîmée. Nous avons donc pris le temps d'échanger avec notre généraliste et le médecin du SMIT pour recueillir leur avis et effectuer avec eux un premier tri. Leur réaction a été identique à la nôtre. Ils ont été profondément surpris de l'importance de cette dotation, qu'ils ont d'eux-mêmes qualifiée d'hôpital de campagne. Ce qui nous a conforté dans notre souhait de rester raisonnable, y compris sur cette question-là, et de ne partir finalement qu'avec des médicaments adaptés à notre profil, en termes d'âge, d'antécédent, de projet, d'itinéraire, mais également des médicaments que nous nous sentirions prêts à utiliser. Sur cette base partagée, nous avons commencé à rendre visite régulière à notre pharmacie pour étaler un petit peu notre approvisionnement dans le temps. Et puis nous en sommes restés là, avec nos quelques boîtes de médicaments en vrac dans un sac, en attendant la date de ma formation médicale haute croisière, grande croisière pardon, à laquelle j'avais décidé de m'inscrire pour me rassurer et me conforter dans mon futur rôle d'infirmière du bord, n'étant professionnellement pas du tout du secteur de la santé. Au cours de cette formation, nous avons appris, entre autres, à établir un bilan vital, à suturer une plaie, à réaliser une injection intramusculaire, mais nous sommes aussi revenus sur cette question stratégique de la pharmacie, ce qui m'a permis d'arbitrer les choix que j'avais laissés en suspens et de finaliser notre propre dotation. Donc lors de cette formation, nous avons passé en vue des grandes familles de médicaments qu'il peut être intéressant d'embarquer dans l'aventure, et je vais vous les présenter sans attendre. Toutefois, je me limiterai à vous présenter ces catégories sans vous donner à chaque fois un nom de médicaments, car je ne suis pas médecin, et il appartiendra à chacun d'entre vous de faire ensuite ces choix, tant sur le principe actif à utiliser que sur les quantités à stocker. Alors commençons par les antidouleurs, qui sont classés en trois paliers, donc soit de la puissance antalgique la plus faible à la plus forte, le palier 1, qui correspond au nom morphinique, comme le paracétamol, au palier 2, qui correspond aux dérivés morphiniques qui peuvent être utilisés seuls, comme le tramadol, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, ou en association avec des analgétiques de palier 1, comme par exemple l'association de codéine plus paracétamol. Et dans ce second cas, on parle de palier 1 plus 2. Le palier 3, lui, correspond à la morphine directement. Donc à bord, il est conseillé d'avoir du palier 1 et du palier 2, ou du palier 1 plus 2, en cas de fortes douleurs, comme une lombalgie ou une fracture. Mais attention, dans certaines zones du monde, comme en Asie du Sud-Est, les paliers 2 sont considérés comme des stupéfiants, donc mieux vaut ne plus les avoir à bord quand on arrive dans ces pays-là. Les anti-inflammatoires sont également préconisés, bien sûr, dans la pharmacie du voyageur, car ils peuvent être utiles en cas de traumatisme. Ils ont une action tout à la fois analgésique et antipyrétique, mais il importe toutefois de rester vigilant et de ne pas les utiliser en cas de risque d'infection, car vous pourriez alors vous exposer à des complications sérieuses. Enfin, pour compléter la famille anthalgie, un antispasmodique peut être pertinent à emporter avec soi. Venons-en aux antihistaminiques, car personne n'est bien sûr à l'abri d'une réaction allergique, qu'elle soit locale, due à une piqûre d'insecte par exemple, ou plus sévère, en réaction à un composant environnemental, comme les pollens par exemple en métropole, ou suite à l'ingestion d'un allergène. Il est donc recommandé d'avoir dans sa pharmacie tout à la fois une crème d'application cutanée, ainsi qu'un médicament plus ou moins fort en fonction de sa propre sensibilité aux allergies, donc ça peut aller de l'aérus à la prénisolone, voire même une dose d'adrénaline auto-injectable en cas de risque de choc anaphylactique. Pour les antibiotiques, vous le savez, il existe de nombreuses références, plus ou moins sélectives, et en grande croisière, il vaut mieux partir avec une formulation dite large spectre, qui permet de traiter la plupart des petits désordres auxquels vous pourrez être confrontés. Il est peut-être intéressant d'avoir avec vous un antibiotique adapté aux infections de la bouche, des poumons et de la peau, et un second plus spécifique du système digestif et des voies urinaires. Comme dans le cas des allergies, une crème antibiotique pour application locale peut être intéressante, car en milieu marin, un simple bouton de moustique ou une menu plaie peut rapidement s'infecter. Enfin, un traitement antipaludéen s'impose si vous allez dans une zone contaminée. Toutefois, le choix d'un traitement préventif devra être intimement lié à la durée de votre voyage et discuter préalablement avec votre médecin traitant ou avec un spécialiste des maladies tropicales, de plus en plus pour un voyage au long cours, il est préconisé de ne partir qu'avec un traitement curatif en cas de survenue d'une crise. Alors, pour les troubles du système digestif, maintenant, la liste des désordres qui peuvent survenir lors d'un voyage à l'étranger est longue, vous le savez, et vous pouvez donc envisager d'emporter avec vous divers types de traitements. Contre les douleurs gastriques, tout d'abord, en cas d'ulcère ou de remontée acide, bien entendu, contre la diarrhée, contre les nausées et les vomissements, contre les hémorroïdes, pourquoi pas, et contre le mal de mer. Il est intéressant de prévoir également d'emporter du soluté de réhydratation, surtout si vous voyagez avec des enfants en bas âge, ainsi qu'avec des pansements gastriques. En fonction de vos fragilités et de la composition de votre équipage, vous pourrez enfin compléter votre pharmacie avec une pommade antimicosique, utile en cas d'intertrigo, qui arrive fréquemment sur un bateau, avec des pupettes de sérum physiologique, ainsi qu'un antibiotique oculaire, en colire et ou en pommade, et des gouttes auriculaires, si certains membres de votre équipage s'avèrent être sensibles aux otites. Donc, cette liste est déjà longue, mais nous n'avons vu que les médicaments. Je vais maintenant vous parler du matériel médical à emporter également, car il pourra vous être utile pour désinfecter, voire refermer une plaie. Donc, on parle là de désinfectant, de pansement adhésif étanche, de stéristripe, voire d'une agrafeuse. Pour réaliser un pansement, donc il faut des compresses, des bandes de gaz, du paradra. Pour soigner une brûlure, il faut une crème cicatrisante et du tulle gras. Immobiliser au besoin un membre traumatisé, grâce à une bande cohésive ou une attelle alue, voire même stopper une hémorragie, avec un coussin hémostatique ou un garrot tourniquet. Vous y aurez pensé de vous-même, mais pour mémoire, je vous rappelle d'autres petits équipements essentiels à ne pas oublier dans votre pharmacie, comme un thermomètre électronique, une couverture de survie, des gants d'examen ou un autotique. Alors, pour info, le CCMM préconise également dans sa dotation un traitement contre les accidents cardiaques. Mais les médecins que nous avons consultés, nous l'ont fortement déconseillé, compte tenu de l'absence de risque existant au regard de notre âge et de notre état de santé général. Dans le même état d'esprit, à ne pas vouloir prendre des médicaments que nous n'utiliserons probablement pas, nous avons fait nous le choix de ne pas embarquer d'anxiolithiques, pourtant préconisés par le CCMM également. Alors, venons-en au rangement de ces médicaments. Nous avons choisi de suivre les recommandations formulées à l'occasion de la formation médicale Grande Croisière, à savoir un sac urgence, qui contient de l'adrénaline auto-injectable, un anti-allergie grave, un anti-douleur 1+,2 et un coussin hémostatique, et un sac survie, qui lui est composé d'un anti-douleur de palier 1, d'un anti-vomitif, d'un antibiotique général, d'une bonne cohésive, d'un anti-mal de mer et d'une couverture de survie. Nous avons rassemblé ces deux petits sacs dans une sacoche étanche, que nous emmènerons systématiquement avec nous lors de nos élections, je vous la montre là, et nous y avons ajouté un désinfectant, quelques pansements, un antispasmodique, ainsi qu'un tube de bétamétasone, pour traiter aux besoins sans attendre une piqûre d'insectes ou une irritation cutanée, notre piston étant notamment souvent un petit peu allergique aux piqûres d'insectes, donc c'est pour pallier tout risque de ce côté-là. Le reste de notre pharmacie a été conditionné par une grande famille, donc douleurs, digestifs, antibios, dans des sacs zippés, sur lesquels nous avons listé le contenu au marqueur, donc je vous en montre ici, des petits et des plus gros, en fonction de ce que nous avions arrangé. Nous avons ensuite rassemblé tous ces sachets plastiques dans un sac étanche, facilement accessi dans notre pharmacie. Nous avons ainsi supprimé tous les emballages, souvent assez volumineux, mais en prenant soin toutefois de bien conserver les notices. Alors, notre sac pharmacie, qui est ici, fera partie de notre Grapp-Bac 4, que nous constituerons au dernier moment, si d'aventure nous nous retrouvons un jour contraints de quitter notre bord. Au besoin, je vous invite à aller lire l'article que nous avons rédigé sur ce sujet du bidon de survie sur notre blog, et je vous en remets le lien dans la transcription de cette vidéo que vous pourrez retrouver sur notre blog Réussir sa croisière à la voile. Donc, nous avons pour finir répertorié tout le contenu de notre pharmacie dans un tableur Excel, en prenant soin de bien y indiquer le nom de la molécule active pour au besoin pouvoir nous réapprovisionner en cours de route sans risque d'erreur. Nous y avons également indiqué la posologie et les éventuelles contre-indications, et ce tableau nous permettra de suivre l'état de nos stocks si nous venons à piocher dans notre pharmacie. Nous avons également conservé toutes nos ordonnances dans un luttin dédié, pour au besoin justifier la présence de certains médicaments ou matériels du tout à bord, car certains sont peu individuels dans une pharmacie de voyageurs et peuvent attirer l'attention lors de contrôles, notamment dans l'arrivée de nouveaux pays. Donc, lorsque l'on part en croisière, il convient d'être prudent, un minimum prévoyant, nous l'avons vu ensemble, et cette question de la pharmacie ne doit pas être prise trop à la légère. Toutefois, sachez que, si comme nous, finalement, vous êtes peu enclin, vous êtes peu tourné vers la médecine allopathique, il est aussi possible d'embarquer quelques huiles essentielles, qui sont réputées pour soigner les petits poubeaux du quotidien. Donc, je vous donne la liste des sept huiles essentielles que nous avons choisi, nous, d'embarquer, que nous utiliserons. Donc, il s'agit de la lavande fine, de la menthe poivrée, de Ravine Starra, du Tea Tree, de l'immortel, de la camomille noble et du citron. Si vous êtes intéressé par cette façon de se soigner, je vous propose de télécharger un petit document de synthèse qui reprend les vertus de ces huiles essentielles et leur modalité d'utilisation. Le lien est là encore disponible dans la transcription ci-dessous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette question de la pharmacie embarquée à bord d'un boîtier de croisière. J'espère que cette nouvelle vidéo vous sera utile pour constituer votre propre dotation médicale. N'hésitez pas au besoin à compléter mes propos dans les commentaires ci-dessous ou pourquoi pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao !